Et salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme. On est parti pour la course du Sun Sun Ring. Alors, les amis, sachez que nous ne sommes pas en live tout simplement parce que je suis actuellement en vacances. Là vous me voyez dans mon décor de stream mais actuellement quand vous verrez la vidéo je suis en vacances. Et j'ai préféré vous tourner ces vidéos hors live comme ça vous avez du contenu mécanique sans vous être spoil. Plutôt que d'avoir des redifles toutes simples, je préfère vous tourner ça en dehors d'un live et que vous ayez comme une vraie vidéo le temps de mon retour. Ça dure 5 jours, on a fait beaucoup de dofus. Pour ceux qui veulent s'intéresser un peu à mes jeux d'aventure que je fais en ce moment en live, n'hésitez pas à rejoindre la deuxième chaîne. Tout est monté, les vidéos se montaient et tout ça pour faire un bref résumé de l'aventure. Et sinon, vous avez ces vidéos sport mécanique. Tout simplement pour... Je ne voulais pas vous spoil, je ne voulais pas que vous ayez des vieilles redifs. Donc c'est pour ça que je n'ai pas stream de sport mécanique. Comme ça vous avez des vidéos pendant les vacances. On est parti pour le Sun Sun Ring du coup en moto 3. On s'est qualifié 18ème. Allez les amis, c'est parti. Je ne suis pas un grand fan de ce circuit mais on va essayer de faire un bon résultat. Et c'est parti, on va monter un peu le son pour moi. Et 26ème, ah non c'est qu'on a dû prendre une pénalité je pense. Alors je ne sais pas d'où. Peut-être de la précédente course, je ne sais plus. Mais on a dû prendre une pénalité parce que je suis parti bon dernier. Alors que je m'étais archi bien qualifié. Bon ce n'est pas grave, on va essayer de remonter tout ça. Allez ici à l'intérieur, c'était sur Scott Ogden. On est parti pour 20 tours, 20 tours de ce circuit d'Allemagne. De cette course, de ce GP d'Allemagne pardon. Et puis Kera se contente de passer ici. Et Fernandez qu'on passe aussi devant nous. Ricardo Rossi, on fait une très très belle remontée pour l'instant. Ouh, Farioli qui est sorti. Et qui a fait qu'on est un peu bouchonné derrière. Et on est passé, pour l'instant on a fait une très très belle remontée. Stefano n'est pas devant nous. Allons, 11ème position. Stefano n'est pas devant nous, parfait. Allez, on a bien remonté. Maintenant, il faut qu'on claque des bons chronos. Ouais ! Ouais. Allez, ça fait longtemps que je n'ai plus ce que je n'ai pas joué. Du coup, je ne suis plus trop dedans. Je ne vais pas mentir. Et du coup, Ricardo Rossi qui est repassé. Ricardo Rossi qui est repassé. Hop, je regarde juste. Le record de la vidéo tourne. Parfait. Hop, excusez-moi. J'avais un petit doute. Allez, on va tenter de passer ici sur Ricardo Rossi à l'intérieur. Ici, qui me touche. Là, pour le coup, je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui tombe tout seul. Ah ouais, mais du coup... Du coup, Ricardo... Ouais, c'est lui qui me touche. Il ne veut pas s'écarter un peu. Il ne veut vraiment pas s'écarter. Il veut vraiment me rentrer dedans, quoi. Attendez. Allez. On s'est un peu tendu. On va tenter de passer ici. Non. Je n'y arrivais pas. Je pensais. Les vibreurs ici sont beaucoup trop haut. Ici. Putain, la vache. Je garde juste... Je n'ai même pas réussi à accélérer. Écoutez, hop. Une erreur. Ce n'est pas grave. Allez, on va essayer de se refaire. Je déteste ce circuit, les gars. Ce n'est vraiment pas un circuit où je suis à l'aise. Les vibreurs sont où et tout ça. Il y a trop de possibilités de faire des erreurs. Allez, Ricardo Rossi devant nous. On va essayer de se concentrer. La course est longue. 4 dixième, Ricardo Rossi. C'est bien ce qu'on fait. C'est bien ce qu'on fait. On est en train de remonter. Sur Ricardo Rossi. Ça fait très bizarre de tourner une vidéo hors live. C'est-à-dire que je ne regarde pas le chat. Ricardo Rossi. Allez, il faut qu'on revienne sur lui. Il faut qu'on revienne sur lui. 5 dixième. Il a 5 dixième d'avance. J'ai l'impression que lui, il fait l'effort pour revenir en plus. Donc, on l'accompagne pour revenir dans le groupe de devant. Attention, un peu large ici. Et on se rapproche de Ricardo Rossi. On a mis Fernandez à quasiment une seconde. Voilà, une seconde passée même. Par contre, Ricardo Rossi, il est en train de lâcher là. Il faut vite qu'on le dépasse pour essayer de revenir devant. Alors, on va tenter ici à l'intérieur sur le pilote du team CIP. Non. Il garde bien sa place, mais il s'est complètement raté. Il a roulé sur le vibreur. Et on va pouvoir en profiter à l'intérieur. Une 29. 954. On a fait un très, très bon chrono. Ricardo Rossi qui tente de repasser. Mais on repasse. Oh la vache, putain. C'est dur, hein. Il vibreur, là. Allez, du coup, Ricardo Rossi qui repasse. On va essayer de maintenir cette position à l'extérieur ici. C'est fait. Ah, le moindre petit... Le moindre petit écart sur le vibreur peut être fatal. Allez, 2 secondes, 3 sur Stéphano n'est pas. 2 secondes, 0,3. On fait le forcing, on fait le forcing. Et pourtant, ils sont plus rapides, hein. Ils sont légèrement plus rapides devant. Je suis un peu large ici encore. J'ai l'impression d'être assez bon dans le premier secteur. Donc ça, ça fait plaisir. Et quoi que, je dis ça, mais je reviens pas tant que ça. C'est con, parce qu'on fait des très bons chronos, hein, pourtant. Mais devant, ça roule très, très fort. Ricardo Rossi, on est en train de le lâcher. Et on est en train de revenir légèrement sur les jambes devant. Pas mal ce qu'on est en train de faire. Une seconde, 8, on revient. On est revenu, on a pris un dixième. Allez, là, ils ont tout repris. Et ça serait bien qu'ils se battent un peu plus. Comme ça, nous, on revient. Très belle course pour l'instant. Très belle course. Ricardo Rossi qui n'a pas lâché l'affaire, hein. Ricardo Rossi qui n'a pas lâché le steak. Et on améliore, on améliore notre tour. Non, pas du tout. On n'améliore pas, mais on roule dans les mêmes chronos. Une, 29, 2 pour Furusato. C'est très rapide, hein. C'est très, très rapide. Ça roule très fort devant. Et devant, là, ça se bat. Ça se bat, donc c'est peut-être notre fenêtre de tir pour revenir sur le groupe de devant. Qui est en train de perdre le contact. Avec les premiers. Un peu large ici, c'est dommage. Un peu large. Un peu large ici, c'est dommage. Et large. Ouais, beaucoup trop large ici. Ouais, beaucoup trop large ici. Beaucoup trop large. allez on se bat on se bat on a pris cinq dixièmes dans ce tour allez une seconde 5 devant nous on améliore notre temps même si en vrai de vrai notre erreur nous en a fait gagner derrière qui se lève attention mais très fort sur le frein avant est trop large ici trop large trop large après je peux rattraper je rattrape je rattrape c'est bien fait quoi du coup on améliore un peu encore le premier secteur on est très fort on est très fort là on est très très fort et en plus devant ça se bat et devant ça se bat devant ça se bat où je suis large ici dommage devant ça se bat et ils sont pas si loin du groupe de tête en plus un sont pas si loin du groupe de tête ricardo rossi lui a complètement lâché il a une seconde on peut se concentrer sur les gars de devant maintenant on a amélioré encore on a amélioré encore je suis complètement large d'ici assez dommage 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 pas le moment de faire ce genre d'erreur juste devant les autres 1 ils sont juste devant allez faut pas que je lâche faut que je fasse une petite remontée là ça serait bien il se double de partout ça se bat ça se bat devant ça se bat ça se bat et le groupe des premiers n'est pas si loin que ça oh merde ouais putain j'étais concentré sur sur le petit tracé en bas pour voir où était le premier le premier il est dans le groupe 1 premier n'est que dans le groupe de devant attention un peu large ici et daniel olgado il est juste devant là mon pilote il est mort logiquement je suis en train de rester en train de regarder les écarts en plein virage c'est pas le bon bail il faut pas que je lâche c'est pas le moment de se déconcentrer on est en train de revenir et tout c'est cool mais c'est pas le moment de se déconcentrer là on fait un mauvais tour c'est pas grave on se re-centre on se re-centre on se re-centre on large ici pour repiquer j'ai l'impression que cette trajectoire marche mieux et bien figurez vous que je prends plus de plaisir que je n'aurais écrit sur circuit de base ce circuit je n'aimais pas trop mais là je suis dans un bon jour donc écoutez pour l'instant ça fait plaisir cette course est vraiment cool je m'amuse bien on est au 9e tour c'est qu'il s'est staffanonné pas qui s'est retourné pour voir où était sans doute olgado il a dû me voir aussi il s'est dit aïe 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 un de mes principales rival revient et c'est ce qu'on est littéralement en train de faire on est en train d'améliorer pour l'instant ça fait plaisir allez on améliore encore une 29 671 on est à une seconde tout pile de daniel olgado je suis un peu large ici faut que je fasse gaffe à mon point de freinage c'est dommage de faire des erreurs comme ça alors qu'on est en train de revenir je suis pas un bon tour là ok allez ils sont à une seconde tout pile on a pris les deux dixièmes qu'on a perdu dans le premier secteur daniel olgado ce fanonné pas tout le monde se bat je sais pas qui est en train de lâcher là dans le groupe de tête mais il y en a un qui est en train de lâcher allez on est en train de venir on est en train de revenir huit dixièmes on est sous la seconde on est sous la seconde david munios qui a passé ricardo rossi et ça serait bien qu'ici je prenne un peu mieux le virage voilà c'est bien c'est bien déjà c'est mieux et directement ça sent on vient d'améliorer de trois dixièmes j'ai failli la perdre celle là sur le vibreur attention on est revenu sur daniel olgado et tout ça ça fait plaisir allez allez ils sont juste devant ils sont juste devant c'est bien ce qu'on est en train de faire on est en train de faire on est en train de faire en revenir petit à petit alors on n'ira pas chercher une victoire mais on pourrait au moins aller chercher un top 10 sachant qu'on est parti de la dernière position les amis alors je m'attendais pas je pense que j'ai pris une finalité puisque j'ai été qualifié 18e mais les 10 les jours de course on se transcende toujours un peu ou le petit frise attention là je suis trop large encore là ouais allez tu vois c'est pas le moment de craquer une mal sur mon point de freinage du premier virage alors qu'il faut que je rétifie ça on a vu sur le précédent tour ça me fait gagner trois dixièmes je la perds je la perds sur le vibreur là vraiment ouais je la perds sur le vibreur carrément là ok alors on va essayer de mieux prendre le virage excusez moi ah vous connaissez les flashbacks n'étant pas un pro je m'y autorise allez faut qu'on se reconcentre là ok un petit moment en plus de ça qu'on n'a pas joué ouais attention de pas me déconcentrer là j'ai l'impression de plus être dedans allez on se remet dedans Thibaut s'il te plaît il y a le top 10 qui se joue tu n'as pas fait une remontada pour te planter sur la fin après ça serait tellement significatif de moi c'est tellement classique vous savez dans les moments clutch et bah tout foutre en l'air ça ça nous est arrivé je ne sais pas combien de fois mais pas aujourd'hui pas aujourd'hui je sens qu'on va faire un bon résultat je sens qu'on va réussir notre petite remontada du mieux qu'on peut et oui on est bien revenu sur daniel olgado on est bien revenu sur le groupe de daniel olgado stefano n'est pas et j'ai pas vu qui était devant ça doit être joël kelso david mounio c'est derrière c'est joël kelso ok pardon excusez moi excusez moi excusez moi pourquoi je tombe ici trop de frein avant allez stefano n'est pas qui va essayer de tenter sur joël kelso devant il en a envie le vibreur attention allez c'est pas c'est pas ouf de me planter là maintenant c'est pas ouf de me planter là maintenant thibaut allez 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 lâche pas reste concentré sur ta course reste concentré sur ta course en train de faire une belle remontée 5 les trajectoires fais gaffe au premier virage le virage le numéro 1 il est bosselé donc je peux facilement perdre l'avant allez et ouais attention là je suis large ils sont toujours devant allez 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 je suis toujours au contact faire marcher un peu l'aspiration voilà nickel 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 allez on est revenu c'est qui c'est je suis à white lee non on va pas de loin reine léopard c'est pas sur qui on est revenu mais on est revenu très fort une petite différence de trajectoire ici ouais c'est moi qui suis un peu un peu mou allez le groupe de devant ça va être mort je pense là va falloir finir en tête de ce groupe il y aura de la bagarre jusqu'au bout croyez moi restez là restez jusqu'à la fin de cette course parce que de la bagarre va y en avoir je pense oula je sais pas qui c'est ouais je sais pas qui c'est raté là comme ça et c'est Joel Esteban Joel Esteban c'est complètement raté et qui est en perdition sur sa moto et on est très bien revenu du coup ouais on est très bien revenu du coup il a un peu chamboulé avec son erreur il a un peu chamboulé tout le groupe on prend l'inspiration Stefano n'est pas qui se décale sur Joel Kelso au frein ici on prend Joel Esteban et on peut passer aussi Daniel Olgado et non et le vibreur qui nous fait un peu sortir de la trajectoire Daniel Olgado qui a pris dommage pour lui et attention ici Joel Esteban non putain le moindre contact ici c'est chaud allez Daniel Olgado qui va essayer de revenir non ça me fout un peu le mort les petites chutes où vraiment t'as un léger contact sur le côté de la moto et ça suffit pour te faire chuter c'est un peu relou allez Joel Esteban devant nous bon là on est clairement bien dans le groupe là maintenant on est revenu et maintenant il faut essayer de finir en tête de ce groupe du coup c'est une 8ème position ouais vous voyez c'est abusé je trouve là parce que là je la perds là je tombe voilà ici là je tombe pas je trouve ça un peu un peu bon je me suis permis de le dépasser même avec un flashback parce que bon là pour le coup je voyais pas le le pourquoi je tombe autant quand je voyais le pourquoi je tombe je fais le flashback et je double pas autant là je trouve que c'était un peu abusé il y avait rien qui m'a fait tomber allez c'est bien Stéphano n'est pas devant nous Joel Kelso aussi pour l'instant on peut finir en tête on peut finir en tête de ce groupe la 7ème place c'est fait c'est mort c'est mort c'est mort ici on va tenter de se décaler on retarde un peu le freinage non Stéphano n'est pas très bon très bon frein il va essayer aussi sur Joel Kelso ici je peux piquer à l'intérieur ouais Stéphano j'avais préparé mais Stéphano n'est pas qui est sur ses gardes non je voulais repiquer à l'intérieur mais non c'est pas possible il garde bien la trajectoire il garde bien la corde quelle belle bataille pour l'instant quelle belle bagarre ici à l'intérieur si je le pousse un peu et c'est fait quasiment fait je suis à l'intérieur là mon pote ouais c'est pour moi et Joel Kelso qui se rate complètement sur le vibreur et on va pouvoir le passer aussi et Stéphano n'est pas gros freinage mais on repasse oh incroyable oh cette bagarre cette bagarre cette bagarre commence à s'enflammer Tatsuki Suzuki 4 secondes c'est mort et je suis un peu large ici attention attention derrière ouais je vais essayer de repiquer ici ah non j'ai voulu ouais non je me suis raté j'ai voulu freiner plus tôt pour pouvoir repiquer mais Stéphano n'est pas avec bien garder la corde et du coup ça en profite à Joel Kelso et non et là c'est moi qui le fait tomber donc flashback pour Joel Kelso on est fair play quand même nous on veut voir de la course on veut voir du spectacle allez Joel Kelso qui passe c'est très propre de sa part bien joué à lui on va essayer de repiquer et non je suis mieux ressorti mais malheureusement un peu gêné allez forcément on s'autorise des flashbacks nous on veut de la bagarre c'est pour ça vous me connaissez de toute façon je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un pro de MotoGP moi je veux juste que vous commentez des belles courses et du coup forcément quand on fait tomber un concurrent bon c'est pas cool on s'autorise des flashbacks pour nous on s'en autorise aussi pour eux comme ça c'est fair play c'est fair play dans l'amateurisme allez Joel Kelso qui est passé et le vibreur attention heureusement que j'ai freiné que du frein arrière parce que je l'ai vu Stéphano n'est pas il est juste devant Stéphano n'est pas il est tiens et lui aussi il dévie un peu sur le vibreur du coup les contacts ça joue des coudes mais là malheureusement il est à l'intérieur alors ici je vais pouvoir repiquer ici à l'intérieur non non je ne vais pas pouvoir je ne vais pas pouvoir oh je suis large et ouais Joel Kelso du coup qui va tenter de repasser ils sont là les autres derrière oui ils sont là ils sont là ils sont là bien joué de la part de Joel Kelso quelle belle bagarre pour cette fin de course quelle belle bagarre quelle belle course bon par contre on roule 9-10ème de moins la force de se battre on ne fait pas du tout de bons chronos si ça se trouve Ricardo Rossi tout ça ils sont revenus non oui en aspiration mais je préfère regarder derrière et Joel Kelso à l'extérieur ici non ça va être compliqué ça va être compliqué alors ici est-ce que je peux non il a bien fermé la porte hop je vais tenter un truc là ici à l'intérieur je suis très extérieur pour pouvoir piquer à l'intérieur non c'est pas possible et là ça se bagarre beaucoup et ici je vais tenter sur Joel Kelso et même sur Stefano n'est pas non Stefano n'est pas ça paraît court ça paraît court Stefano n'est pas mais Joel Kelso s'est bien passé quelle course mais quelle course mais qu'est-ce que je kiffe putain ça m'avait manqué parce qu'on est beaucoup sur Dofus en ce moment et c'est vrai que là cette petite touche d'adrénaline m'avait bien manqué Joel Stefano n'est pas qui ferme la porte un peu précipité et nous on va tenter d'en profiter ici et c'est fait sur Stefano n'est pas et on est en tête de ce groupe et Roserueda qui s'est fait sortir on a gagné une place abandon de Roserueda sur chute et du coup on a gagné une place on est septième ils sont à trois dixième faut pas qu'on lâche les deux derniers tours mes amis les deux derniers tours au final je suis en train de me dire que je kiffe le circuit à la limite de me dire ça en fait 5 dixième je suis en train de faire un petit trou je suis en train de creuser un petit écart ils sont peut-être en train de se battre parce que c'est Joel Esteban qui est derrière nous maintenant je vais pas trop regarder je vais essayer de me concentrer sur Métrage juste me dire qu'ils sont en train de se battre ils sont clairement en train de se battre parce que là j'ai pris sept dixième j'ai pris carrément une seconde Stefano n'est pas qui est repassé sur Joel Esteban on est en train d'en profiter on a juste à sécuriser le bague heureusement heureusement qu'on est pas dans le dernier tour du coup on se rate bien fait pour nous bien fait pour nous et dernier tour ils sont revenus et bah écoutez ça va mettre du piment dans ce dernier tour et ouais on en parlait ces moments où il faut être clutch ces moments où il faut conclure et bah on n'est pas capable de le faire on est pas capable de le faire mais maintenant on est sous la pression de Stefano n'est pas ah c'était et putain c'est terrible ce mental des fois il est à chier vraiment et le ciel s'assombrit le ciel s'assombrit d'un coup allez logiquement pas de risque de pluie mais faire gaffe allez allez deux dixièmes ils sont juste derrière ils sont juste derrière cette fois ils se sont pas battus oh la 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 c'est dommage c'est dommage si on finit pas en tête de ce groupe c'est vraiment dommage on aurait pu vraiment conclure on aurait pu vraiment conclure allez allez la dernière la dernière et j'ai failli me rater encore une fois j'ai failli me rater encore une fois logiquement ça va passer ils sont juste derrière oh la la le craquage mental gros mais c'est une dinguerie frère et bah écoutez une jolie septième position ça fait plaisir ça fait plaisir on gagne une place on passe Joel Kelso on a 69 points Ivan Ortola ok on est à combien on est quand même pas mal loin du top 5 et la prochaine course ça se fera où les amis la prochaine course ça se fera en Grande-Bretagne et bah écoutez j'espère que vous avez kiffé la vidéo comme je vous ai dit ne vous étonnez pas si elle n'a pas été faite en live tout simplement parce que en ce moment même je suis en vacances donc j'ai préféré plutôt que d'avoir des redifs sur lesquels vous avez déjà les résultats et bah j'ai préféré ne pas les stream et vous laisser découvrir la course tranquillement chez vous en attendant mon retour de samedi samedi donc voilà je vous fais des bisous youtube prenez soin de vous et à la prochaine ciao